Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, raconté par Serge Sauvion. Aujourd'hui donc, et c'est de Myriam Allen de Ford, la vieille dame et la mort. Bon voyage. Madame Lugani, c'est une grand-mère comme on n'en fait plus. Elle tricote elle-même les pulls que portent ses petits-enfants. Et ils sont six, ses petits-enfants. Par ailleurs, elle cuit son pain et bien que sa fille lui ait offert une machine, elle s'obstine à laver son linge à la main. Oui, elle n'a pas trop confiance dans tous ses ustensiles modernes. Sylvia Luganis vit dans la banlieue de New York. Elle a un canari, un chat, un poisson rouge et un mari. Ils se sont rencontrés tous les deux il y a plus d'un demi-siècle. C'était à la sortie des années d'études et deux garçons se disputaient sa main. Finalement, Sylvia a choisi Paul Luganis quand elle a appris que son autre prétendant, Peter Warhol, comptait aller vivre à Hong Kong. Bon, finalement, elle n'est pas trop mal tombée. Paul est un râleur, c'est vrai, et il a pas mal d'autres petits défauts. Mais dans le fond, dans le fond, c'est un brave homme. En cinquante ans de vie commune, ils ont bien sûr connu quelques chamailleries, mais jamais de disputes graves. Bref, Sylvia est une femme exemplaire. Elle ne boit pas, elle ne fume pas. Et pourtant, pourtant, il y a une petite part de sa vie que personne ne connaît pas même son mari. Et pour cause, si Paul découvrait son secret, il risquerait d'avoir une attaque. Voilà. Après avoir vécu à Hong Kong, Peter Warhol est revenu à New York. Et à l'insu de Paul, il a retrouvé Sylvia. Ils ont commencé à se voir en cachette. Or, c'est une relation purement amicale, car Sylvia est aussi fidèle qu'au premier jour de son mariage. Pourtant, si Paul apprenait la vérité, il s'imaginerait aussitôt que sa femme le trompe. Depuis 25 ans, tous les samedis, Sylvia quitte son appartement en disant à Paul qu'elle va chez son amie Carole sur la 5e avenue afin de jouer au bridge. En fait, cette pauvre Carole est morte depuis belle lurette. Après être sortie de chez elle, Sylvia prend un autobus qui l'amène à Brooklyn, où habite ce vieux brigand de Peter Warhol. Là, ils parlent tous deux du bon vieux temps pendant des heures et des heures. Ce samedi-là, Sylvia sort de l'appartement de Peter. Le soir commence déjà à tomber. Sylvia se dirige vers l'arrêt du bus qui la conduira chez elle. Soudain, à un carrefour, une voiture freine brutalement. Bizarre, se dit-elle. Le feu est vert. Comme elle est d'un naturel curieux, elle s'approche. Et alors, du côté du passager, dans cette voiture, elle voit une jeune fille qui pleure. La gamine lève les bras pour se protéger. À côté d'elle, le conducteur lui donne de grands coups de poing. Il a l'air fou furieux. Jusqu'au moment où Sylvia va atteindre la voiture, celle-ci redémarre. La jeune fille est évanouie. Malheureusement, la vieille dame n'a pas d'assez bons yeux pour lire le numéro de la plate minéralogique. Et il n'y a personne aux alentours qu'elle pourrait prévenir. Elle rentre donc chez elle avec la ferme intention d'avertir la police. Elle pourra au moins donner le signalement du conducteur et de sa passagère. Qui sait, ça facilitera peut-être l'enquête. Alors qu'elle arrive près de sa maison, Sylvia s'arrête brusquement dans la rue. Mais si je leur dis ce que j'ai vu, il faudrait que j'avoue que j'étais à Brooklyn. Et Paul l'apprendra forcément. De fil en aiguille, il découvrira que je vais voir Peter tous les samedis. « Ah, mon Dieu ! J'aurais beau lui dire que Peter est juste un ami, il imaginera le pire. En plus, le médecin m'a dit de lui éviter toutes les émotions fortes. Son pauvre cœur n'est pas en très bon état. « Eh bien, lui dit Paul sur le pas de la porte, c'est un storcé que tu rentres. Si tu veux mon avis, tu devrais consacrer un peu moins de temps à ton bridge et puis un petit peu plus à ton vieux mari. « Oh, Paul, tu ne vas pas encore râler. Je sors juste un après-midi par semaine. Tu ne vas pas me le reprocher. Je ne te reproche rien. Je suis inquiet, c'est tout. Les rues de New York ne sont pas sûres à la nuit tombée. Si t'es arrivé quelque chose... « Ah, Dieu est fou ! » répond-elle en embrassant. « Arrête donc de dire des bêtises et mets plutôt le couvert. » En entrant dans le salon, elle jette un coup d'œil au journal. Elle met ses lunettes parce que la photo de la première page lui dit quelque chose. « Oh, mon Dieu ! » « Mais c'est la jeune fille qu'elle a vue dans la voiture. » Sylvia déplie le journal en tremblant et lit. « Cécile Barton, une jeune étudiante de l'Université de Columbia, a disparu depuis deux jours. Ni ses parents ni ses professeurs ne l'ont revue depuis jeudi. A-t-elle fait une fugue ? A-t-elle été kidnappée pour l'instant ? Personne ne s'est manifesté et les enquêteurs ne disposent pas de la moindre piste. » Sylvia repose le journal et s'effondre dans un fauteuil. Maintenant, il faut qu'elle appelle la police. Elle n'a plus le choix. Tant pis si ça doit porter un coup terrible à Paul. La vie d'une jeune fille est en jeu. Tandis qu'elle ressasse ses pensées, Paul met la table. En passant, il allume la télévision. Au moment où Sylvia se prépare à tout lui dire, elle entend les titres du journal de la soirée. Elle tourne la tête vers l'écran. Le speaker annonce. Football, championnat des États-Unis. L'équipe des taureaux sauvages de Chicago a battu facilement les tigres flamboyants de Denver. Politique. Le sénateur Kennedy annonce qu'il ne sera pas candidat aux prochaines élections présidentielles. Faits divers. Nous apprenons à l'instant le dénouement tragique d'un horrible kidnapping. La jeune Cécile Barton, âgée de 20 ans, a été retrouvée morte dans un parking de Brooklyn. Cécile Barton avait disparu depuis trois jours. D'après la police, ce crime est certainement l'oeuvre d'un sadique. Le lendemain et les jours suivants, elle achète tous les journaux du matin et tous les journaux du soir. Elle regarde aussi toutes les informations à la télévision. Elle a hâte que le criminel soit arrêté. À cet instant seulement, elle pourra avoir la conscience tranquille. Paul est étonné de la voir si tendue, si nerveuse. Le soir, elle aligne la radio pour écouter encore les derniers développements de l'affaire. Il faut dormir, lui dit Paul. Tu es épuisé. Étape-moi cette radio, tu veux ? Non, Paul, je n'ai pas sommeil. La radio me tient compagnie. Enfin, un matin, tandis qu'ils prennent leur petit déjeuner, Paul soupire. Ah, ça y est ! Ils ont enfin trouvé la crapule qui a fait ça. Paul est en train de lire un article dans le journal. Sa femme demande d'une voix tremblante. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé, Paul ? De quoi tu parles ? Eh bien, l'affaire Bartolme, ma chérie. Ils ont mis la main sur le type qui l'a tué. Sylvia sent un immense soulagement l'envahit. Elle essaie d'attraper le journal de son mari pour lire elle-même l'article, mais Paul s'accroche à son journal en riant. Chacun son tour, ma chérie. Je te le passerai dans un instant. D'accord, mais sois gentil. Dis-moi ce qu'il dit sur l'assassin de cette petite Cécile Martin. Paul ajuste ses lunettes, se racle la gorge et commence à lire à haute voix. Hum, hum, hum ! Le coupable se nomme Eric Sanders. C'est un petit truand qui était déjà recherché pour une dizaine de vols. Il n'a pas encore avoué, mais il y a contre lui plus que des présomptions. C'est dans sa voiture qu'a été retrouvée Cécile Barton. De plus, plusieurs étudiants affirment l'avoir vu rôder près de l'université le jour où la jeune fille a disparu. « Alexanders est un homme grand et chauve âgé de 42 ans. Comment ? » S'écrit Sylvia. « Mais ! » Elle a failli crier. Elle a failli crier, mais ce n'est pas lui. Elle s'est retenue au dernier moment. Pourtant, elle en est sûre. L'homme dans la voiture n'avait pas plus de 30 ans et il avait des cheveux noirs frisés. Pas de doute. Les policiers sont en train de commettre une erreur. Je suis la seule à pouvoir empêcher cela, se dit Sylvia. « Si je ne parle pas, ce pauvre Eric Sanders va payer pour un crime qu'il n'a pas commis. » « Que d'émotion pour cette chère Sylvia. » Laissons-lui un instant pour remettre de l'ordre dans ses pensées. La semaine qui suit est particulièrement éprouvante pour Sylvia. Elle espère que les policiers vont s'apercevoir tout seuls de leur erreur. Avec un peu de chance, ils vont mettre la main sur le véritable assassin et ainsi, elle n'aura pas besoin d'intervenir. Car, pour comble de malchance, Paul est très fatigué ces temps-ci. Son cœur le fait souffrir et il a besoin du calme le plus complet. « Si je parle, » se dit Sylvia. « Si Paul apprend que j'étais avec Peter ce jour-là, il en mourra. » Aussi, elle décide d'attendre. Si la police persiste dans son erreur, il sera toujours temps de dire ce qu'elle a vu « Une fois que Paul ira mieux. » Eric Sanders est bientôt inculpé pour le meurtre de Cécile Barton. Il a beau nier, les faits sont contre lui. Selon les chroniqueurs judiciaires, l'affaire s'engage plutôt mal pour Eric Sanders. Steve Thomas a beau déployer tout son talent, il n'arrive pas à convaincre le jury de l'innocence de son client. D'autant que celui-ci se montre sous un jour détestable, interrompant sans cesse les débats pour crier « Je suis innocent, je suis innocent ! » Bref, après seulement 20 minutes de délibération, Eric Sanders est déclaré coupable et condamné à passer sur la chaise électrique. Sylvia apprend cette nouvelle avec consternation. Lorsque le speaker à la télévision annonce la condamnation de Sanders, elle éclate en sanglots. « Allons, allons ! » lui dit son mari en la prenant gentiment dans ses bras. « Tu es trop sensible, ma Sylvia chérie. Ce garçon n'a que ce qu'il m'y a. » Sylvia se demande alors si elle ne peut pas sauver Sanders sans se compromettre. Par exemple, en envoyant une lettre anonyme à la police. Mais elle sait bien qu'il en faudra plus pour éviter à cet homme la chaise électrique. Elle continue à lire les journaux en espérant apprendre que le gouverneur accorde à Sanders un sursis. Mais rien n'arrive. Au contraire, un matin, elle voit un entrefilet au bas de la page fait d'hiver qui dit « Le gouverneur a refusé d'accorder sa grâce à Eric Sanders, le meurtrier de la jeune Cécile Barton. L'exécution de Sanders aura donc lieu cet après-midi à la prison d'État de New York. » Cette fois, se dit-elle, « Il faut que j'avoue mon secret. Tant pis si ça fait de la peine à Paul. Je n'ai plus le choix. » Elle ferme les yeux. Elle imagine déjà les gros titres des journaux demain. Eric Sanders innocenté par une vieille dame qui rentrait de chez son amant. Après cet aveu, les amis de Sylvia se détourneront d'elle. Peut-être même que sa famille l'abandonnera. Elle aura beau dire que Warhol a juste un ami, personne ne voudra la croire. Tant pis. Elle doit faire son devoir. Il est midi. Sylvia est entrée dans la prison et a demandé à parler au directeur. Elle s'est assise dans le couloir pour attendre. Soudain, elle voit passer un prêtre en soutane. Qu'est-ce qu'un prêtre peut bien faire ici ? « Ah oui, » se dit-elle, « c'est sans doute l'hormonier de la prison. » Alors il lui vient une idée. Elle se lève brusquement et marche vers le prêtre. « Mon père, mon père, j'ai vu l'assassin de la petite Barton. Et ce n'est pas Sanders. L'homme qui était avec Cécile Barton ce jour-là avait à peine 30 ans. Et de plus, il n'était pas chauve. Il avait des cheveux noirs, frisés. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit à la police, ma fille ? » « Je n'ai pas osé, mon père. » « Il faut vous dire que ce jour-là, mon mari ignorait que je me trouvais à Brooklyn. J'étais allé voir un ami. S'il apprenait, s'il l'apprenait, mon épouse serait sûre que c'est mon amour. Mais c'est faux ! C'est juste un camarade, je le jure ! » « Je vous crois, mon enfant, mais ne jurez pas, je vous prie. » « Bien, maintenant, nous devons sauver ce malheureux Sanders. C'est le plus important. Il doit être exécuté dans une heure. Le directeur est déjà sur place dans le quartier de la mort. Je vais aller le trouver avec vous et je lui dirai que vous m'avez donné la preuve que Sanders est innocent. Malheureusement, je crains que ma parole ne lui suffise pas. Dans ce cas, vous serez obligés de répéter tout ce que vous m'avez dit. Votre mari en souffrira, mais avec l'aide de Dieu, vous traverserez cette épreuve. » Sylvain hoche la tête tristement. Il se redresse et suit le prêtre à travers les couloirs de la prison. Enfin, après avoir marché un long temps, ils arrivent devant une lourde porte de fer qu'un gardien leur ouvre. Ça y est, ils sont dans le quartier de la mort. Le directeur vient à leur rencontre. « Bonjour, mon père, que puis-je faire pour vous ? » « Bonjour, monsieur le directeur. C'est aujourd'hui que Sanders doit être exécuté, n'est-ce pas ? » « Oui, mon père. Les gardiens en sont retournés. Depuis qu'il est ici, il ne cesse de répéter qu'il est innocent et tout le monde finit par le croire. » Enfin, heureusement, il a l'air de s'être calmé maintenant. « Justement, monsieur le directeur, dit le prêtre, je viens pour arrêter cette exécution. Madame Louganis, qui m'accompagne, m'a donné la preuve formelle que Sanders ne pouvait pas être l'assassin de Cécile Barton. » « Mais enfin ! » s'écrit le directeur. « Vous êtes fou, mon père. » « Non, enfin, je veux dire, cet homme a été jugé, jugé, condamné. Vous voudriez que j'arrête la sentence pour vous faire plaisir ? » « Non, je suis désolé, mais c'est rigoureusement impossible. » « Vous me doutez bien que ma parole ne vous suffirait pas, monsieur le directeur. C'est pourquoi j'ai amené Madame Louganis avec moi. Lorsque vous l'aurez entendu, il n'aurait plus qu'à libérer Sanders. » Le prêtre se tourne vers Sylvia. Avec un regard bienveillant, il lui dit « Allez-y, mon enfant, libérez votre conscience. Vous verrez, ce ne sera pas si terrible. » Tout en rougissant comme une jeune fille, Sylvia se prépare à dire ce qu'elle a vu. Soudain, on entend un cri dans une cellule. « Hé, directeur, je veux voir le prêtre tout de suite. » « C'est Sanders, » dit le directeur. « Allons le voir, si vous avez une révélation à faire, autant que ce soit devant lui. » Le directeur, le prêtre et Sylvia rejoignent donc la cellule de Sanders. À travers les barreaux, la vieille dame voit bientôt l'homme qu'on se prépare à exécuter injustement. « Aucun doute, » se dit Sylvia. « Ça n'est pas lui, ça n'est pas l'homme que j'ai vu dans la voiture taper sur la malheureuse Cécile. » « C'est drôle, pourtant, il lui ressemble un peu. » Mais le meurtrier avait l'air beaucoup plus jeune et surtout, il avait une épaisse chevelure noire. « Alors, Sanders, lui, est complètement chaud. » Sanders regarde Sylvia à travers les barreaux et dit « Alors, la vieille, on vient voir mon exécution ? » « Oh, mais je ne savais pas qu'il y aurait des dames, sinon je me serais fait beau. » « Oh, ben, attendez, je vais m'arranger un petit peu. » Il se tourne vers son lavabo et met quelque chose sur sa tête. Sylvia croit d'abord qu'il s'agit d'un chapeau. Mais lorsque Sanders se retourne, elle blémit. Il vient d'enfiler une moumoute frisée et noire et lui sourit. Et maintenant, elle le reconnaît. Avec cette perruque sur la tête, c'est lui, c'est bien lui, l'assassin de Cécile. « Eh ben, dites donc, » lance Sanders. « Ça n'a pas l'air de m'aller, cette perruque, hein ? Ah, si vous voyez la tête que vous faites, ma petite dame ! » « Alors, » dit le directeur en se tournant vers Sylvia, « Vous aviez une révélation à nous faire, je crois ? » Mais, comme la vieille dame est incapable de répondre, le prêtre vient à son secours. « Non, monsieur le directeur, je crois que madame Louganis s'est trompée. » « N'est-ce pas, ma fille ? » La vieille dame hoche la tête et s'éloigne un petit pas. C'était « Crime Story », les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion. Et aujourd'hui donc, sous la plume de Myriam Allen de Ford, la vieille dame et la mort.